La mort. Derrière elle, certains mentionnent le paradis, l'enfer ou encore le néant. Chaque être humain redoute ce moment où il va rendre l'âme pour se rendre dans un endroit inconnu, ou encore bien même dans un noir profond. Et si au moment de votre mort, vous n'allez ni au paradis ni en enfer, mais juste recommencer de zéro l'erreur qui a valu votre mort ? Quel sentiment émanerait de vous ? La confiance ? Le pouvoir ? Ou encore la folie ? Et bien nous allons découvrir ceci à travers Rezéro. Connichiwa, c'est Ikusei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Rezéro kara Hajime ruisekai seikatsu. Les japonais devraient faire des titres encore plus longs. Enfin bref, ceci veut clairement dire, démarrer la vie dans un autre monde. Cet anime a énormément fait parler de lui, et a même été mentionné à plusieurs reprises comme étant le meilleur anime de son année. Et je dois vous dire que cela vaut également pour moi. Quoique il y avait également Erazette cette année, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Rezéro est une série de light novel, écrit par Tapei Nagatsuki et illustré par Shinjiro Otsuka. Pour ceux qui se sont toujours posé la question sur ce qu'est un light novel, et bien c'est tout simplement un roman destiné pour les jeunes. Un peu comme les shonen si on les compare au manga. Rezéro a donc eu droit à son adaptation manga par Daichi Matsue. Et bien évidemment, son anime, et c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Oui, je ne vais pas parler de la version manga, car le premier tome sort en France dans quelques jours seulement. L'anime a été produit par le studio White Fox, qui a également produit Akame Gakill. Il comporte à l'heure actuelle une saison de 25 épisodes, sorti en 2016. Rezéro débute dans une supérette, où l'on peut déjà ressentir une certaine pression vis-à-vis des courtes scènes qui apparaissent en montrant le héros à terre au bord de la mort. On peut également apercevoir une sorte de main sombre venant vers l'écran, que l'on déduira plus tard comme étant la main de la sorcière Sattella. L'autre héros va être téléporté d'un clinement d'œil dans un monde de fantaisie sans aucune explication. Il va également se croire dans un monde de magie comme dans les jeux vidéo, où il pourra maîtriser toutes sortes de pouvoirs. Mais cela va s'avérer être faux, car il n'aura rien. Il va rester le même à quelques détails près. Il va par la suite faire la connaissance d'Emilia, une jeune demi-elfe aux cheveux d'argent ressemblant à la sorcière de l'envie Sattella. Ce qui va d'ailleurs lui causer pas mal d'ennuis par la suite. Cette ambiance joyeuse ne va pas durer longtemps, car Emilia et notre héros vont bel et bien mourir dans le premier épisode. Oui, vous ne rêvez pas. Seulement quelque chose va se passer, et là c'est l'intérêt de tout l'anime. Notre héros va se réveiller au même moment où il est apparu dans ce monde. L'histoire va avoir beaucoup de moments tragiques malgré sa réincarnation constante, et je trouve ça juste génial. Car même si l'on sait qu'il se réincarnera absolument à chaque fois, ses morts sont tous osés tragiques les unes que les autres. Il va devoir faire les bons choix pour éviter le pire scénario. Parlons maintenant du héros, Subaru Natsuki. Ouais, je sais que c'est pas drôle, mais tout le monde y a pensé, faites pas les gains. Ce personnage va devenir très rapidement attachant par son côté gentil et drôle. Il va tout mettre en oeuvre pour sauver ses proches, et personnellement c'est le genre de héros que je kiffe. Mais il va pas rester neutre après ses morts. Il va s'enfoncer petit à petit dans la folie. Ses amis seront là ou non pour le soutenir. Il y aura également de gros moments de rage et de vengeance. Je vais vous passer un moment de rage tellement épique que c'est après ce moment là que j'ai décidé que c'était le meilleur anime que j'ai vu en 2016. Ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas le contexte, ce ne sera pas vraiment un spoil. Mais plus une raison supplémentaire de vous donner envie de commencer Hero Zero. Je peux vous dire qu'après ce moment, toute la poussière de mon salon est allée se loger dans mes yeux pour me forcer à pleurer. Evidemment que c'est la poussière, je pleure pas comme ça. Et je vous parle même pas des OST qui sont juste sublimes. A un tel point que c'est juste la musique qui va te donner envie de pleurer ou même de te mettre la pression. Au niveau des openings, je trouve pas ça vraiment ouf personnellement. Je tiens à dire que c'est mon avis à moi. Le premier est cool mais le deuxième, eh bien je m'en souviens déjà plus pour vous dire à quel point j'ai pas accroché. Au niveau de l'animation, je n'ai rien à dire, elle est vraiment top. Ils ont su mettre une grosse animation en bon moment, ce qui rend ces moments assez culte. D'après le site MyAnimeList, la première saison a reçu une note de 8,56. Personnellement, je lui aurais clairement mis un 10 sur 10. Cet anime m'a captivé du début à la fin. Ouais, je dis première saison car d'après les arcs présents dans les mangas, eh bien c'est clairement pas la fin. Et on peut également s'en apercevoir très vite en regardant le dernier épisode. Cela n'a clairement pas l'allure d'une fin. J'espère que cet épisode sur ReZero vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ReZero si vous l'avez déjà vu. Ou bien même à me dire si c'est grâce à cette vidéo que vous avez commencé. Encore merci à vous car l'épisode 1 de ce nouveau projet vous a énormément plu. J'ai eu énormément de bons retours, ce qui m'a donné envie évidemment de continuer sur cette voie. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à vos amis. Et bien évidemment de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501